Salut à tous, c'est Quancy, on se retrouve sur Imperatorum aujourd'hui pour continuer notre petite partie donc ibérique et on s'était arrêté, on avait on avait fait quelques trucs quand même, on avait au début de la partie ce qui s'est passé c'est qu'on avait quand même fait pas mal de guerres pour grossir assez rapidement, ensuite ces derniers épisodes là, pour les 5-6 derniers épisodes on a commencé une approche un peu plus diplomatique ce qui fait que on a maintenant beaucoup de vassaux avec nous et d'ailleurs à la fin du dernier épisode donc après avoir massacré Carthage, à la fin du dernier épisode, c'est les Mantescents qui ont déclaré la guerre au Lobétan, Lobétan étant nos alliés et nous étant surpuissants, on a pris le contrôle de la guerre et on va donc leur rouler dessus tout simplement et alors ce que je vais faire, on enlève la pause, j'ai même pas envie de faire grand chose en fait j'ai eu la fin de la guerre civile Turdule, ça ça va être un problème les Turdules qui sont en guerre civile assez fréquemment, Turduly occidentale, avancée oratoire, ouais c'est bien on fait de la recherche et alors le commandant là qui, enfin l'unité qui manque de commandant c'est celle-là mais ils sont toujours loyaux à Gwendolyn Loka, Gwendolyn Loka qui est celle-là, qui a 70 ans et qui va bientôt mourir donc on pourra bientôt supprimer cette unité inutile, c'est pour ça qu'on n'a pas ça ici, ces provinces sont loyales, enfin elles sont déloyales plutôt mais ça réaugmente, on vient de passer un niveau en avancée oratoire, ce qui est bien, investissement dans les technologies, amélioration maximale de l'opinion, portée diplomatique alors je vais prendre l'amélioration maximale de l'opinion, ça va me permettre d'avoir plus de chance de vassaliser un peu tout le monde, même si il faut avouer que c'est pas non plus très difficile on a un peu vassalisé la moitié du pays, enfin la moitié de comment, la moitié de la péninsule ibérique sans vraiment trop de difficultés, donc voilà, plutôt tranquille sur des temps, niveau du statut alors, eux ils sont trop gros hein, 17, on ne pourrait pas les tuer, enfin les vassaliser plutôt, on peut les tuer mais on peut pas les vassaliser et eux ils sont, parce qu'ils sont alliés avec les lobétans, lobétans à qui on pourrait théoriquement refiler ces provinces mais eux on va plutôt en fait essayer d'en faire des vassaux pour quoi que non, on va même pas pouvoir faire un vassal de lui, en fait on va devoir juste le relâcher comme ça, parce que si on file ces provinces là aux lobétans, les lobétans vont devenir trop gros hein, ils sont à combien ? là ils sont déjà à 10, donc ils ont la valeur maximale pour qu'on puisse les vassaliser ce qu'on a envie de faire et leur rajouter 4 provinces serait une belle bêtise alors, Okonea Galana, en sa capacité de général a commencé à user de sa fortune personnelle pour augmenter les effectifs de son armée il est bien difficile de savoir s'il convient de louer son initiative ou s'il faut s'inquiéter de ses intentions réelles alors, elle a combien ? Elle a 66 de loyauté elle a quel âge surtout ? Elle a 67 ans euh... non, tu sais quoi ? Tu veux faire ça ? Tu fais ça ? je vais juste mettre pause, t'es où ? T'es là toi il me semble non, c'est Gwendolen le casse c'est elle, normalement elle a récupéré des unités à nous bien évidemment on va faire comme on fait à chaque fois t'es gentille mais je veux pas payer pour tes petits caprices et en plus de ça, perdre des effectifs pour rien donc on regarde, donc là ils s'occupent il n'y a aucune résistance de l'ennemi bon évidemment ils occupent ça c'est occupé par les aidés de temps ils sont où les aidés de temps ? d'accord, donc eux ils sont venus en guerre mais ils foutent la merde clairement je vois pas pourquoi eux ils occuperaient ça alors que c'est les lobétons qui qui auraient plus de revendications à ce niveau là en fait c'est bizarre c'est très très bizarre et alors pour vous expliquer un peu ce qu'on va faire on a comme je vous l'ai dit vassaliser les trois quarts de du pays, enfin du nord de la péninsule ok on a perdu la dysenterie mais on est je vous rappelle qu'à la fin de l'épisode précédent on était passé enfin on avait chopé une lésion cérébrale parce que pour nous guérir de la chias notre apothicaire a trouvé très intéressant de nous ouvrir le crâne et de nous causer une lésion cérébrale c'est dommage donc on va perdre de... ça fait un tous les quatre ans un tous les quatre mois on va tenir encore assez longtemps je pense c'est les balbutiements de la médecine à l'époque c'est chaud quand même pour vous guérir de la dysenterie il vous ouvre le cerveau il fouille un peu il regarde son nom qu'est-ce qu'il se passe oh bah non en fait c'est pas là c'était plus bas sauf que bon vu que c'était plus bas mais qu'on vous a quand même ouvert le cerveau vous vous retrouvez avec quelques petits problèmes vous n'avez plus les yeux en face des trous tout simplement ça y est ils ont repassé ça au lobétan d'accord donc on attend juste que... ah bah non ils ont fini donc oui ça va être ça va être la fin du coup une fois que ça se sera tombé ça c'est tombé on est à 100% alors négocier la paix on pourrait garder ça lobétanie à la vétanie on ne peut pas bien évidemment les deviennent tributaires on ne veut pas que ce soit des tributaires on va juste actures et détend ça ça peut être par contre l'aminum à vétanie mais on ne peut pas pourquoi ? parce qu'on n'a pas de on n'a pas de comment de bordure en commun on n'a pas de bordure en commun par contre oui eux leur filet ça ça va me permettre de gagner des points avec eux des points de relation j'imagine on verra de toute façon ça ne fait pas grand chose voilà donc non seulement lui ça fout la merde parce que ça ça va il y a de fortes chances que lui il se tape une rébellion parce que ce n'est pas du tout la même culture si on regarde les cultures ah si c'est la même culture mais c'est pas ouais c'est la même ou vite fait la même culture enfin en gros c'est un peu le bordel quand même eux 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 on voulait leur demander le statut feu d'atter pourquoi ils ne voudraient pas meneur de notre camp encore ? deux secondes deux secondes deux secondes d'accord ouais ils sont en guerre c'est parce qu'on nous a déclaré la guerre et maintenant qui c'est qui nous déclare la guerre ? c'est eux ah bah ça ça m'intéresse parce que ça pour le coup si je dis pas de bêtises eux ils sont déjà feu d'atter voilà ils sont feu d'atter eux ils sont feu d'atter aussi donc on va pouvoir rigoler un petit peu et et là on voyait du monde sur la tête déjà parce qu'il y en a marre il y a que eux ouais il y a que donc on va pouvoir commencer à envoyer des gens massacrer d'autres gens et c'est surtout que ce pays là qui voulait pas faire qu'on aurait pas pu de toute façon faire devenir enfin vassaliser j'ai regardé et feu d'atter c'est pas un verbe feu d'atter c'est juste un nom il n'y a pas de verbe il y a l'action de on devient feu d'atter un pays devient feu d'atter mais il ne se feu d'atter tant mieux d'ailleurs parce que c'est quand même assez moche comme nom voilà donc là on va attaquer par les deux camps toi j'aimerais bien que tu ailles là si c'est possible allez-y ouais on sera déjà là donc on sera en plus dans les plaines toi tu restes là toi tu vas passer par derrière alors je vois pas comment on va perdre ça honnêtement moins 10% par contre c'est notre c'est vrai que c'est lui non celui il est pas si mauvais que ça deux secondes deux secondes alors après quelques désaccords convenus chez les uns chez les l'un de leur groupe a quitté le territoire et souhaite s'installer la vacaïa relicta alors la vacaïa méridionale c'est où ça déjà c'est eux mais eux ils sont pas déjà ils sont feux d'atter ils sont loyaux un pop de coca et un pop hop 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 coca et il va ouais bon c'est pas grave c'est pas grave ça perdre un de population c'est pas très grave de toute façon on va le récupérer plus tard quoi que nous en fait on le récupérera pas mais voilà dans l'idée on a gagné c'est bien ça et eux ils arrivent dessus ils nous sautent dessus on gagne encore donc ça ça fait du bien ils arrivent au coup par coup donc c'est tant mieux pour nous à remarquer qu'ils arrivent au coup par coup parce que nous ça nous fait voir en style du fait que nous ayons accepté que leur contribuable s'installe à machin d'accord on va déclarer les vétoniens comme ennemis mais en fait je m'en fous que tu me déclares ennemis parce que si tu veux t'es mon vassal t'es mon fondataire donc en un sens j'en ai rien à taper quoi alors surprenamment si ouais ils ont récupéré tout ça toi tu vas aller là je vais aller enlever ça 21 000 il y a moyen de leur faire mal non il y a moyen qu'on ait mal surtout zut ils étaient plus nombreux que ce que je ne pensais et je ne sais plus comment partir en retraite sur cette bizarre je ne sais plus du tout comment on bat en retraite dans ce jeu pas l'habitude mais c'est pas grave ils sont 17 000 là il y en a 17 000 qui arrivent aussi on a perdu il y en a plus que ça même ils sont ils sont beaucoup donc ils arrivent ils vont s'occuper comme il faut de tout ça et nous toi tu es déjà là je vais aller là-bas en fait je vais aller là-bas une fois que le fort sera tombé ici il y a l'autre fort qui va tomber ça ce sont des forêts ce sont des plaines ce serait bien qu'on aille se mettre dans les forêts en fait pour essayer de contrecarrer un peu tous ces petits bonhommes là abandonnez pas le bon d'un chien non d'un chien s'ils commencent à abandonner ça ça va m'emmerder question de centralisation selon le magistrat selon la magistrat il semble que de nombreux vétoniens ont l'intention de s'installer bientôt dans les cités c'est bien ça augmenter la centralisation elle paraît avoir déjà quelques idées qui pourraient s'avérer utiles sur ce point si nous le souhaitons elle est prête à agir pour diminuer ou au contraire augmenter le nombre de tous ces gens donc on perd un peu de puissance civique mais on augmente la volonté de centralisation ouais non c'est pas mal ça non c'est pas ce que je voulais faire bon là ils sont 25 000 ils sont beaucoup mais on est beaucoup pas loin non plus donc même s'il y a même s'il y a une petite intercation ça devrait le faire d'ailleurs on va pouvoir lui sauter dessus à lui non ça va être trop tard il préfère faire le tour donc on n'a pas accès ici bien évidemment par contre une fois que leur pays tombe ça sera plus simple avancée religieuse alors ça donne quoi les avancées religieuses morale morale navale satisfaction des tribaux ou rapidité des recherches on pourrait faire ça un peu plus de rapidité de recherche d'accord on ne peut pas faire ça ils vont sans doute faire le tour mais c'est pas très important c'est pas très important du tout les groves les groves que l'on peut normalement on va pouvoir commencer à les intégrer ça va mettre du temps ça va mettre beaucoup de temps pour les intégrer donc on va leur refiler tout ce territoire là et après on va lancer l'intégration que ça va mettre énormément de temps c'est comme eux là ça met les bracards ça met du temps donc le temps qu'on les intègre on peut en récupérer d'autres c'est pas très compliqué il y a apparemment eux ils sont en guerre pas que contre nous parce que nous on est en guerre contre voilà ils sont en guerre contre d'autres mecs aussi donc ils vont avoir mal à mon avis c'est les pesiques qui ont vu l'opportunité se présenter et qui ont décidé de leur sauter dessus donc voilà la guerre est finie tout simplement on va donc faire pause et on va transférer ça au grove oui on transfère ça au grove aussi on transfère tout au grove en fait on va tout transférer au grove on va tout leur refiler et ensuite on va les intégrer ce qui va bien évidemment prendre beaucoup de temps mais c'est bien aussi on refile tout on peut pas refiler ça au grove parce qu'il y a une petite province ici qui manque hop alors il y a peut-être un moyen de faire ça plus rapidement je l'ai pas trouvé non il va falloir qu'on continue d'attendre un tout petit peu deux secondes toi je peux pas le faire le chef de la tribu est beau qu'aussi offre son amitié oui pourquoi pas on est toujours content qu'on nous offre une amitié je la contrôle pas c'est là ah c'est les pésiques qui ont cette et là c'est qui c'est nous c'est nous bon bah si les pésiques veulent cette zone là quoique regardons donc si on fait ça voilà on peut quand même tout refiler à grove avec tous les sous ok donc grove est devenu quand même très gros mais c'est pas grave très gros en regardant la diplomatie voilà puissance par rapport à celle du suzerain bon il est gros mais il est pas non plus par contre ça va mettre ah ouais ça met 50 ans à se vassaliser quand même à s'intégrer donc oui on va l'intégrer maintenant pas trop de problèmes ouais c'est 173 il va falloir qu'on prenne une posture on l'a déjà la posture réputation diplomatique base non on va devoir mettre une posture pour faciliter l'intégration ça ira plus vite sachant qu'en plus maintenant on a déjà augmenté oui ça devrait le faire je vais vous expliquer pourquoi conseil public non ça ça m'intéresse pas justement c'est un peu l'inverse parce que comme j'avais précisé à la base j'ai envie de passer sur une autocratie si possible l'autocratie l'autocratie ce serait mieux donc on deviendrait une monarchie par contre il faut qu'on ait l'autorité absolue et là pouvoir accru du conseil là c'est conseil public alors Vétonie a promulgué la loi autorité absolue qu'est-ce que ça donne au niveau du gouvernement des lois ça pourrait marcher là c'est quoi nombre maximal d'amis et ça c'est nombre de chefs de clan ça mettrait plus de prétendants à la limite à la limite et c'est quoi il nous fallait pouvoir absolu c'est où c'est où c'est où c'est pas là pouvoir accru du conseil la loi autorité absolue elle est où la loi autorité absolue je la vois pas autonomie non loi intérieure ça doit être là dedans non plus autorité absolue voilà pouvoir tyrannie mensuelle ça augmente bien la tyrannie quand même il nous faut quoi n'importe quel pays limitrophe les autres rigons sont une monarchie de plus de 5 d'accord donc on peut pas faire ça tout de suite a priori je vois pas je comprends pas les machins mais c'est pas grave donc ça à la limite on perdra en oratoire mais c'est pas grave donc écoutez oui pourquoi pas un chef de clan en plus bon évidemment elle elle va pas être contente on va l'acheter elle va m'ouvrir bientôt quoique on verra ce que ça donne décès alors là ça va un peu vite par contre il va falloir qu'on a pause 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 les turbolettes s'ils veulent les euclades s'ils veulent l'ancien alors en ancien bah en ancien on va mettre une personne jaune pourquoi pas satisfaction des tribaux c'est pas mal l'avantage de faire de filer des terrains au feu d'eau feu d'atter c'est que au niveau de l'expansion agressive on est cool on est très très cool et là voilà il y a pas mal de monde qui sont pas super contents 47 ça va moins 0,15 moins 0,10 moins 0,20 et plus 0,24 pourquoi on sait pas mais par contre centralisation c'est bien ça commence à augmenter ah oui ça c'est la nouvelle toi tu as 100 de santé c'est pas top toi tu as 40% donc toi tu vas mourir bientôt on peut s'en passer toi tu as 87% est-ce que tu vas mourir bientôt non tu es dépressif est-ce qu'on pourrait pas te buter directement non on peut pas lancer des assassinats comme dans Crusader Kings c'est pas rigolo euh t'acheter ouais moi t'acheter ça devrait suffire euh ça devrait suffire les autres on verra alors toi tu repars ah oui c'est parce que t'étais pas t'étais pas loyal mais c'est pas grave casse-toi je n'ai que faire de toi euh est-ce que on pourrait lancer l'intégration aussi oui on pourrait aussi lancer l'intégration ça va prendre du temps aussi alors on va commencer à lancer parce que tant qu'on lance l'intégration ils vont quand même venir nous aider c'est juste que euh ça met un peu de temps 541 ça ce serait pas mal on va intégrer pas mal de monde hein on va intégrer eux vu qu'on aura eux et eux est-ce que tu es feudataire oui tu es feudataire est-ce qu'on peut t'intégrer non pas encore 527 dans 5 ans ça ça fera on aura toute cette partie là quoique si on aura ça on aura ça on aura ça c'est plutôt pas mal on aura sécurisé tout le nord de j'allais dire de l'île mais c'est pas vraiment une île tout le nord de la péninsule on voulait les lobétans on voulait vous mettre en statut de ils sont en guerre contre qui ? il y a contre pas mal de monde en fait pourquoi ? comment ça m'emmerde ceux là j'ai envie de les tuer mais ils se mettent en guerre contre ils se mettent en guerre contre pas mal de monde par contre ils m'ont pas demandé de venir en aide c'est bizarre c'est bizarre c'est bizarre alors qui est-ce qu'on va pouvoir récupérer sans taper dessus les bardules les bardules m'avaient l'air correct là ils ont 8 ils sont en plus 93 est-ce qu'on pourrait pas envoyer un petit don voilà et on ne peut pas ah oui c'est vrai qu'on ne peut pas parce qu'ils ont pas la même culture il me semble voilà c'est un problème les sampsiens ils nous aiment pas on leur a filé d'études mais c'est pas grave on en a beaucoup plus 103 est-ce qu'eux ils pourraient devenir feu d'atter oui mais ils sont en guerre contre les lobétans c'est un problème les bracards les bracards ils sont déjà feu d'atter on ne peut pas les intégrer par contre pourquoi on verra on verra on verra tous ceux qu'on ne peut pas intégrer on les libérera et on les tapera 544 oui on va commencer à intégrer un peu tout le monde c'est facile de se faire des alliés c'est facile de se faire des comment les mandonis pourquoi vous n'avez pas de poste peut-être que vous êtes mauvais aussi en fait si vous n'avez pas de poste c'est peut-être que vous êtes mauvais est-ce que j'ai une non tout le monde est bon il est tout petit regardons les personnages et les familles alors les mandonis toi t'es quoi comme point 8 en civique ça peut être pas mal 7 dégueulasse et dégueulasse 8 en civique est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un au gouvernement qui est plus dégueulasse que toi non ils sont plutôt pas mal en fait c'est dommage mais si t'es mauvais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse il faudrait des bateaux mais on n'a pas de on n'a pas de bateau par contre on a une tonne de thunes du coup on va mettre des marchés partout marcher faire plus alors on met des marchés partout pour monter c'est la pause il faut attendre on claque tous nos sous dans des marchés voilà ah si encore un hop voilà pour faire encore plus de sous derrière comme ça que ça marche c'est vrai que là on fait énormément d'argent l'entretien des forteresses alors oui regardons les forteresses il y en a qui me servent à rien en fait des forteresses genre toi là clairement tu es inutile toi tu es inutile aussi vu que si on regarde la map voilà bon à part eux les opidants les opidants d'ailleurs ils voudraient pas se faire culturelle différente d'accord donc on ne pourrait pas de toute façon leur les intégrer donc voilà on va arriver quand même à la limite de ce qu'il est possible de faire avec des vassaux les céline c'est pareil on ne va pas pouvoir les intégrer si on pourrait il faut juste qu'on augmente le il est actuellement 110 ouais donc juste envoyer améliorer l'opinion ça devrait suffire voilà maintenant on peut améliorer des plus 75 ce qui n'est pas négligeable les céline j'ai oublié de regarder mais oui 8 c'est très bien plus 40 est-ce qu'il il voudrait aussi donc on va dépenser un tout petit peu de sous ici les PSX sont un peu plus gros il me semble là ils sont à 8 encore ils sont à 8 et il viendrait aussi donc voilà on va améliorer l'opinion on va faire ça en fait tout simplement il y en a un qui se prend de l'attrition un établissement c'est où ça un fort est construit à Adfines-Sibéria mais non je viens de l'enlever le fort qui était là-bas on ne peut pas m'en reconstruire ça ne me sert à rien ça c'est chez moi aussi et ça c'est c'est à moi en quelque sorte pas eux non les braquins si si c'est à moi aussi donc de toute façon eux ils ne peuvent rien faire ils ne peuvent pas venir chez nous par là mais ils seront bloqués là donc voilà cette zone-là est mise sous verrou on pourrait bénéficier de ça mais bien sûr défense de l'infanterie légère c'est très bien ça hop tous les marchés ont été finis alors j'ai vu au fur et à mesure de mes parties que l'agitation enlever l'agitation dans le pays c'était très bien ça permettait d'avoir de garder la loyauté en hausse un peu partout donc c'est vraiment utile c'est vraiment utile et pour le coup on va s'arrêter là parce que ça fait déjà 30 minutes je n'avais pas réalisé mais voilà quand on commence à jouer on ne voit plus le temps ça on ne voit plus le temps passer et on s'amuse voilà alors je vous remercie d'avoir regardé cet épisode et on se retrouve donc demain pour la suite en attendant comme d'habitude amusez-vous bien salut